bonjour les amis bienvenue sur qui du conso danser du comics aujourd'hui j'ai avec moi enfin bon je suis plutôt chez lui je suis avec mon ami psychopathe bonjour psychopathe c'est un pseudo et un vrai prénom c'est patrice et on est là pour parler de bowen qu'est ce que c'est bon bon une design avant tout c'est le sculpteur andy bowen qui a créé sa société en milwaukee en 91 et on va dire s'est fait connaître entre 92 et 96 en illustrant en 3d des personnages de cinéma de peinture comme ce sera zeta ou de komitsu d'accord mais il a touché un peu le jackpot en mettant la main sur la licence marvel elle était par l'exemple donc il a fait des mini buste il a fait des mini statues et surtout des statues et de magnifiques statues un statut effectivement c'est pour un collectionneur c'est ce qui représente le mieux le personnage et la touche on va dire de randy bowen c'était au delà d'avoir des costumes fidèles et des postures fidèles c'est des proportions et des visages qui correspondent réellement aux dessinateurs d'époque des années 60 à 80 en tout cas pour ce qui concerne la collection c'est vrai que là c'est l'incarnation en 3d parfaite de ce que moi j'aimais voir dans les balais strange à l'époque ou maintenant dans les comics en vo que je collectionne et là c'est purement magnifique alors tiens par contre là tu as classé parent d'alphabétique c'est ça ouais de là tu es sur le côté du marvel universe et sur le côté des super héros à oui 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 les villes 1 ce sera derrière tout d'accord bon ça on va voir après tiens là c'est sympa avec hokai hokai goliath c'est ça ouais donc là tu as hokai et puis goliath 2 et de l'autre côté c'est j'ai rien de pain et goliath 1 sont des versions exclusives qu'on pouvait avoir qu'aux usa agriculte d'accord j'ai renvers en bas une partie des quatre fantastiques donc la carrière de randy bowen finalement harry bowen design c'est surtout ça a explosé avec la licence marvel et 98 à 2014 avec une approche et en 2009 ça a permis on va dire dans ses meilleures années nous proposer plus de 200 statuts et 200 bustes et attendait une en double non tu louche pas effectivement sur cette étagère là je vais représenter on va dire les marques 1 à 3 et celui de droite qui est le deuxième ça sera la marque 2.5 c'est à dire celle avec le casque définitif de la 3 avec les petits rivets encore un peu de boulot il vient juste de rentrer dans la collection c'est vrai que tu as des talents cachés qui sont la peinture la customisation la réparation mais bon ça on va reparler on va reparler après tiens un petit bonjour à jack kirby côté artistique chez marvel et puis stanley hop le business allez hop on continue là tiens on a un gros pépère qu'on a découvert il ya peu de temps à la télé sur disney plus dans werewolf by night le fameux man fink qui est bien bien monstrueux là en statue franchement celle-là on la voit pas souvent oui ça tire plus du fantastique du super héros effectivement avec les zombies garde que tu verras un petit peu plus loin de plus loin il trouve bien sa place quelque part sur cette étagère je les aime bien deux versions de quicksilver oui la version quand il faisait partie de la secte et débrouillé de mutants avec magnéto avec magnéto avant de revenir avec ce petit costume bleu chez les avengers magnifique une fleurie c'est un peu la phoenix là qui sont de l'eau c'est là moi je l'ai un mini statue elle prend un peu moins de place et puis là tout en bas si un personnage que l'on va voir dans très peu de temps je crois que ça sort ce mois-ci dans black black panthère 2 la mort le prince d'amère bon il n'aura pas vraiment ce a complètement ce look là on va dire c'est vrai que c'est un des très très vieux héros de marvel qui l'attendent des années 40 même un peu avant 40 effectivement et 40 de captain america alors là où qu'est ce qu'on a de beau à tort c'est une failleur et à comment il s'appelle lui épervier enfin c'était épervier c'est ça il n'a pas fait long feu effectivement dans le niveau du temps mais bon nous exprimer à l'eau du temps oui mais effectivement les loups nu exprimé mais il mérite sa place ici la vision dans son costume traditionnel vert et jaune puis warlock alors voilà je pense qu'on va on va le voir dans dans très peu de temps paris dans les films il va finir par apparaître un de ses jours la dernière étagère c'est ça le fameux zombie là non tu parlais c'est le dernier des zombies puisque quelque part je crois qu'elle est 1250 c'est le dernier d'accord alors tiens bonjour à spiderman qui est sur la couette et on passe au vilain a aussi changé pendant sa petite abomination bah tiens t'entends là il ya quelque chose c'est quoi cette bête là je lui je connais pas tiens je connais le personnage mais le buste c'était un petit deal avec jim hadox effectivement on lui avait demandé de faire un petit custom pour moi et moi l'associé quand on l'a vu on était à la tête d'un site de collectionneurs qui s'appelait il n'est jamais appelé puisque il m'a fermé et on lui avait demandé on va dire de faire une représentation qui m'avait bien plus sur la bd c'est à dire quand le roi sur warren dévoile son identité secrète je suis le chacal et donc cette version là puisqu'il y en a deux la peinture était réaliste et on va dire la sculpture aussi puisque j'ai complètement évité le masque de manière à ce qu'il soit et on voit voit travailler infiniment alors en dessous qu'est ce que nous avons de beau les groupes et paire oh oui elle est et docteur docteur octopus et docteur doux sympa dans sur sa tour là qu'elle a de la gueule cette statue là c'était un des trois dirigeants d'attacus je l'ai récupéré un ami intime le connaissait bien j'ai récupéré sur l'exemplaire il exécutionneur et puis non chanteuse ils sont pas mal bien bien massif moi j'ai le mini buste qui a déjà de la gueule mais alors celui ci il large bien il passe son poids parce que les statues pleines en résine ouais comme ça d'aujourd'hui il n'était pas lésé sur le poids le rapport prix poids était favorable loki il est pas mal aussi sur son trône ah c'est vraiment le bus c'est mal tel que sur le couvert du surfeur en dessous qu'est ce qu'on a de beau a aussi lui j'adore modoc lui aussi arrive franchement ça d'être peut-être le plus lourd de toute la série on fait les biens massifs ben non mais celui-là il est creux elle est creux ah tiens après c'est pas qu'il a rien dans le crâne mais on va dire il est effectivement creux ah tiens et ça qu'est ce que c'est que cette chose à ça c'est une pièce unique qui est c'est un deal que j'avais fait avec d'un discuteurs français j'ai eu la chance de rencontrer à l'époque sur l'île à marvel et barbarian fan on va les défauts de black coast il fait une petite peinture un peu personnalisé lui en échange il m'a fait une sculpture un peu personnalisé mais avoir ce dont on va dire toute collection d'un rêve avoir le premier super villain n'étant que l'auto apparu en 61 avec quatre fantastiques c'est ça c'est ça ça s'appelait pas marvel mais on va dire en décembre de cette année là on a repris un peu le le la mise en scène de la cover à savoir le monstre qui sort de terre à la demande et à l'appel de son mystérieux qui était quand même hautement plus sympathique dans les commis que ce qu'ils en ont fait dans le film spiderman malheureusement effectivement un peu du gâchis mais enfin bon l'homme somme le scorpion le super scol avec les pouvoirs réunis les quatre fantastiques je m'en reviens voir au cinéma et bah déjà les scoles vont arriver dans secrète invasion dans la série donc on verra si on ira jusqu'au super scol et les trois derniers tannos un composant plus ultra non plus et le vautour promis du nom ouais le show et le show et pas michael keaton comme on a pu le voir bon bah super patrice merci beaucoup pour ton accueil et puis nous a fait découvrir cette collection c'est vrai qu'on a rarement l'occasion de voir autant de statues en une seule fois donc ça c'est super cool et puis voilà tu es à fond quand même dans tout ce qui est peinture custom donc je pense que ça va faire l'objet d'une deuxième vidéo il faut qu'on vous montre des choses bon alors surtout mettez un pouce bleu en l'air partagez à la vidéo fait connective conso et puis et pas donc à très bientôt ciao ciao salut